La situation au Burundi est extrêmement grave en ce moment et s'est détériorée de manière progressive depuis 2015. Des centaines de personnes ont été tuées, soit par les forces de sécurité burundaises, soit par des groupes armés d'opposition. D'autres ont été brutalement torturés, disparus ou arrêtés arbitrairement. Les gens sont souvent enlevés ou tués dans un endroit et leur corps abandonné dans un quartier éloigné. Il est donc pratiquement impossible de confirmer l'identité des auteurs de ces crimes, ni même les circonstances de ces meurtres. Il y a une nouvelle brutalité maintenant qui caractérise ces violences. On découvre des cadavres dans les rues, dans certains quartiers de Bujumbura. Les victimes ont été ligotées, les bras liés derrière le dos. D'autres ont été retrouvées avec des mutilations, parfois même décapitées, de telle sorte qu'il est souvent très difficile de reconnaître les victimes. Le 11 décembre, la police et les militaires sont entrés dans les quartiers de Nyakabiga et Moussaga. Ils sont allés de porte à porte. Ils ont sorti les gens de leur maison et ils ont tué un grand nombre de personnes. Le procureur général de la République a mis sur place une commission d'enquête sur les événements du 11 décembre. Lorsqu'il a annoncé les résultats de cette enquête le 10 mars, il a déclaré que toutes les personnes tuées le 11 décembre étaient des combattants armés. Les combattants tués dans les différents quartiers à Mérido Bujumbura étaient armés et portés des uniformes militaires ou policières. Les groupes armés d'opposition sont également devenus de plus en plus violents. Ils se sont attaqués non seulement à des policiers et des militaires, mais également à d'autres personnes de manière très ciblée, visant en particulier des membres du parti au pouvoir. Ni le gouvernement burundais ni les leaders de l'opposition n'ont fait le moindre effort pour mettre fin à ce cycle de violence. Human Rights Watch demande au gouvernement burundais et au président Pierre Nkurunziza de dénoncer publiquement les exactions commises par les forces de sécurité burundaises et de s'assurer que les responsables soient traduits en justice. Les leaders de l'opposition, eux aussi, devraient dire très clairement à leurs partisans d'arrêter de commettre des exactions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !